Qu'est-ce que la réfraction ? La réfraction, c'est lorsque des ondes traversent des milieux dont les densités sont différentes et que leur vitesse va changer, ce qui va également modifier l'angle de leur trajet. C'est la même chose avec tout type d'ondes, le son, la lumière, mais on va rester sur l'exemple des ondes sismiques. La réfraction... Attention à ne pas confondre avec la réflexion. Si je prends une surface ici, avec une onde qui arrive, si celle-ci rebondit, ça c'est la réflexion. Elle est reflétée. La réfraction, c'est lorsque l'onde va pouvoir traverser, mais que l'angle va changer. Donc si on garde l'exemple des ondes sismiques, et qu'on prend deux milieux. Un milieu lent, qui sera un milieu liquide. Par exemple. Et un milieu plus rapide, qui sera donc un milieu plus dense, un milieu solide. Alors pourquoi le milieu plus dense et le milieu dans lequel les ondes sont transmises plus rapidement ? Eh bien c'est parce que les molécules sont plus serrées, elles répercutent l'onde donc plus rapidement, elles s'entrechoquent plus efficacement. Et dans le même laps de temps, il y aura plus de distances parcourues, il y aura plus de molécules qui se seront entrechoquées pour répercuter cette onde aux molécules voisines. En quelque sorte, la réaction en chaîne est plus efficace, car les molécules sont plus densément distribuées. Donc on a la frontière entre ces deux milieux. Comment vont se comporter les ondes lorsqu'elles passent d'un milieu à l'autre ? Alors par exemple, une onde qui arrive complètement perpendiculairement au milieu, elle ne sera pas déviée. Elle va changer de vitesse, mais elle va continuer sa course tout droit. Si ici on admet que c'était un angle droit. En revanche, dans le cas d'une onde qui arrive avec un angle, j'essaie de représenter le plus droit possible, comment va se comporter cet angle ? Il va être modifié, mais comment ? Il y a un moyen un peu imagé qui permet d'essayer de deviner comment l'angle va être modifié. Si on imagine un véhicule qui se déplace. Un véhicule qui se déplace avec ses quatre roues. Lorsqu'il arrive à la frontière entre deux milieux, il va y avoir une des roues qui va passer dans le milieu suivant en première. Donc s'il arrive ici, la petite voiture, il va y avoir une roue qui va être déjà dans le milieu plus rapide, tandis que les autres roues sont encore dans le milieu lent. Donc par exemple, ici ce serait de la boue, et ici ce serait de la terre ferme. Et bien la roue qui est sur la terre ferme peut avancer plus rapidement, et donc va faire dévier la trajectoire de la voiture. On aura donc un angle qui va s'accentuer par là. Et cela est vrai si la transition se fait du solide vers le liquide, ou du milieu rapide vers le milieu lent. Si l'onde arrive par ici, toujours j'imagine la petite voiture, j'ai cette fois-ci mes trois roues qui sont sur la terre ferme, et une roue qui va se retrouver embourbée dans la boue du milieu plus lent, qui va donc ralentir. Donc l'angle est modifié par l'avancée des autres roues, qui seront elles restées sur le milieu rapide. Donc voilà, c'est un moyen mnémotechnique pour essayer de deviner dans quelle direction les angles vont être modifiés lors des changements de milieu. Donc si on extrapole ça au cas des ondes sismiques, et de ce qui se passe au niveau d'un séisme dans la terre, si la terre était faite d'un milieu homogène, une onde générée ici traverserait donc, sans réfraction, le milieu homogène. Donc l'onde qui part perpendiculairement ne serait pas déviée, ni aucune des autres ondes qui partent à des angles différents. On peut de suite avoir le postulac, ce n'est pas le cas dans la réalité, puisque, ne serait-ce que pour des raisons de profondeur, la densité va changer. Même en cas d'une matière homogène dans la composition du sol, lorsque la profondeur augmente, la densité augmente, et donc le milieu diffère. Donc qu'est-ce qui se passe si on augmente en densité ? Si j'essaie de représenter ici différentes couches, dont la densité augmente. Chaque fois que je vais passer d'un milieu différent, la densité augmente un petit peu. Que se passe-t-il pour une onde qui va devoir traverser un tel milieu ? Donc on a ici un gradient de densité. C'est de plus en plus dense quand on s'enfonce en profondeur. Si l'onde transmise dans le premier milieu, le moins dense, arrive avec un léger angle. En suivant cette logique, elle arrive dans le milieu plus dense, elle va être légèrement déviée. Arrivé au milieu suivant, l'angle est encore davantage modifié. Et enfin, arrivé au milieu le plus dense, l'angle va être accentué encore davantage. Donc ici, on a un effet saccadé, puisqu'on a les zones de transition. Si on imagine un cas continu, où la matière se densifie de manière plus continue, ce changement de direction sera également continu. Et on peut deviner que ça va suivre, et on peut modéliser ici, que ça suit en fait un arc de cercle. Donc dans le cas d'une Terre homogène, qui se densifie en profondeur, les ondes sismiques seraient transmises selon cette logique. Donc celles qui n'ont aucun angle continuent de transmises tout droit. Tandis qu'à partir du moment où l'onde arrive avec un léger angle, elle serait déviée selon un arc de cercle, à mesure qu'elle traverse cette matière à densité augmentant en continu. Donc les ondes qui partent de là arriveraient en suivant cet arc, dû à la densité qui augmente au fur et à mesure de la profondeur. Fort de ces connaissances, fort de ces lois de transmission des ondes, comment on interprète ce qu'on observe, quelles sont les observations déjà qu'on fait dans la réalité, lorsqu'on s'intéresse à la Terre, et quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer sur la structure et la composition de la Terre. de ces lois de transmission des ondes, quelles sont les données sur la Terre. C'est parti !